Le président français Emmanuel Macron entame sur lundi 28 octobre une visite d'état de trois joies à Rabat au Maroc sur invitation du roi Mohamed VI. Ce déplacement très attendu est reporté à plusieurs reprises depuis la réélection de Macron, vise à renforcer les liens entre la France et le Maroc après plusieurs années de tensions. Pour cet exercice diplomatique, le président français est accompagné de son épouse, de 9 ministres et d'une cinquantaine de représentants d'entreprises françaises illustrant l'ambition de Paris de revitaliser ses partenariats économiques et stratégiques avec Rabat. L'objectif principal de cette visite est de sceller un nouveau chapitre dans les relations franco-marocaines en consolidant les collaborations dans divers secteurs tels que l'économie, l'agriculture, l'environnement, l'éducation, la culture et la gestion des flux migratoires. Selon l'Elysée, ce rapprochement témoigne de nouvelles ambitions pour les 30 prochaines années entre les deux pays. Plusieurs accords économiques sont ici attendus ouvrant la voie des projets d'envergure commune. Cette visite d'Etat doit d'abord montrer que la relation entre le roi marocain et le président français est à nouveau cordiale et confiante après les épisodes qu'il avait mis à mal, notamment en 2021 avec les soupçons d'Emmanuel Macron sur l'implication des services marocains concernant la mensue et coup de son téléphone dans l'affaire Pegasus, mais aussi la décision de Paris de réduire les visas retroyés au Maroc afin que Rabat accepte le retour de ses ressortissants expulsés de France. A noter que le rapprochement entre Paris et Rabat a été facilité par le soutien de la France en juillet dernier au plan d'autonomie marocaine pour le Sahara occidental, une décision stratégique qui a eu une épave directe sur la position de l'Algérie opposée au projet marocain. Ce récent soutien français marque ainsi la première phase de ce processus. Plusieurs accords bilatéraux seront signés au cours de cette visite.